La qualité de vie. On va parler d'écologie, on va parler des transports, les questions de pollution de l'air, la place de la voiture en ville. Ce sont les principales préoccupations des Lyonnais. Pour chaque thème, on a donné la parole aux Lyonnais. Justement, ce sont les Lyonnais qui ouvrent le débat en s'adressant tout simplement à vous, les candidats. Écoutez la première question. — Les pics de pollution se multiplient. Quelles sont vos solutions pour améliorer les transports, diminuer les bouchons et surtout faire respirer la ville ? — Alors on commence avec vous, Étienne Blanc. Vous promettez de faire de Lyon une ville jardin. Vous voulez mettre de la verdure en centre-ville, planter 500 000 arbres. — Non, pas 500 000 arbres. J'ai proposé 500 000 arbres et arbustes. C'est une grosse différence. Je dote d'ailleurs... — Pour créer une canopée. — Voilà. Il faut créer une canopée. — Il faudra beaucoup d'arbres. Il faudra beaucoup d'arbustes. Il faudra verdir la ville. Le problème des métropoles, c'est qu'elles se sont minéralisées et trop minéralisées. L'avantage des arbres et des arbustes en ville, c'est que d'abord, ils captent les particules. Un arbre, c'est 20 kg de particules par an, de particules fines. Si on veut lutter contre la dégradation de la qualité de l'air, c'est une première mesure. Et si on veut que la ville soit plus fraîche, il faut créer une multitude de petits jardins en ville. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Il faut déminéraliser cette ville. Elle a été goudronnée. Elle a été bétonnée. Il y a du granit de partout. Et quand on fait les travaux, on minéralise encore. Et parfois, on minéralise plus. Donc nous voulons déminéraliser cette ville de la verdure et de la nature. — Mais vous les plantez où, les arbres ? Vous cassez des bâtiments pour mettre des arbres ? — Pas du tout. Mais vous avez des possibilités pour planter là où vous avez goudronné, là où vous avez bétonné, ou en dessous, vous avez de la terre. Et quand vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que vous avez un parking, parce que vous avez un métro, on a proposé une canopée sur des supports. Et on fait pousser dessus des plantes grimpantes. Un mètre carré d'implantation au sol, 50 mètres carrés d'ombre. Et c'est ce qui recrée la fraîcheur. Regardez les villes très chaudes d'Europe, les villes très chaudes du monde. Elles ont répondu aux questions de chaleur avec de la verdure. — Étienne Blanc, plus vert que les verts, champion de l'écologie. Grégory Doucet, vous en pensez quoi ? Alors vous aussi, vous voulez remettre de la nature en ville, aménager des forêts urbaines. Un petit peu l'idée de la canopée, finalement. On se rejoint. Si vous êtes élu, vous plantez des arbres place Bellecour ? — Alors si nous sommes élus, nous plantons des arbres partout où c'est possible dans la ville. Mais la personne que vous avez interrogée tout à l'heure posait la question cruciale de la pollution. À celle-ci, il faut ajouter l'autre enjeu majeur, qui est celui du dérèglement climatique, sur lequel nous devons agir en réduisant massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc effectivement, pour cela, il faut pouvoir agir sur la végétalisation. C'est un élément. Mais il faut aussi agir à la source de la pollution. Et la source de la pollution, aujourd'hui, c'est principalement les transports. — On va parler des transports, mais sur la végétalisation... — Mais votre question, la question de votre auditeur... Vous nous avez invité à répondre à la question de votre auditeur, de votre téléspectateur. J'y réponds en premier. Elle était sur la pollution. Pour réduire la pollution, il faut aujourd'hui proposer en priorité des alternatives à la voiture. Et en priorité, ces alternatives doivent être la marche, le vélo et les transports en commun. On y reviendra, j'entends bien. Et il nous faut aussi, effectivement, végétaliser la ville. Il nous faut végétaliser la ville pour la faire respirer, pour aussi la rafraîchir en été. — Donc la place des terreaux, par exemple, c'est exactement l'exemple à ne pas suivre. — La place des terreaux, la place de la comédie, ce qui se passe actuellement dans le réaménagement du quartier Pardieu. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. On est en train de tout minéraliser. On est en train de faire... On plante des arbres actuellement dans le quartier Pardieu, boulevard Vivier Merle, et on les fait sortir par des orifices pas plus grands que ça, 30 centimètres. Ces arbres ne feront jamais la taille des grands platales qu'on connaît. — Les Verts ont voté à la métropole ce réaménagement du quartier de Pardieu ? — Les Verts ont voté ce PLUH avec un certain nombre de réserves. Et au moment où il s'agit de mettre en œuvre l'aménagement de Pardieu, on doit, et ça fait partie du PLUH, on doit limiter l'artificialisation des sols. Les arbres que nous devons planter ne doivent pas être dans des pots de fleurs. Il ne s'agit pas de concourir pour le plus beau village de France. Il s'agit de planter en pleine terre pour faire en sorte que le sol respire, que le sol puisse absorber l'eau et éviter le ruissellement. — Donc vous, c'est ce que vous ferez. Nathalie Perrin-Gilbert, contre le réchauffement climatique, vous vous proposez des plans anti-canicules. Vous me dites, si je me trompe, mais vous voulez, je crois, baisser la température en été de 4 degrés à Lyon. Comment vous faites ça ? — Alors là, vous schématisez un tout petit peu, si je peux me permettre. Non. Ce que nous avons proposé, c'est de réaliser des îlots de fraîcheur sur l'ensemble de la ville de Lyon. Je suis maire du 1er arrondissement, mais je regrette qu'on ait pensé simplement une fausse végétalisation de la Priscille. Moi, ce que je veux, c'est une végétalisation et des îlots de fraîcheur sur l'ensemble de la ville de Lyon. Pour cela, on a un atout. Ce sont les cours d'école. La ville de Lyon dispose de 200 cours d'école maternelles élémentaires sur l'ensemble de son territoire. Nous prenons l'engagement d'enlever le béton, le goudron du sol de ces cours d'école, de les végétaliser avec des arbres de pleine terre. Pourquoi pas également faire des jardins, des jardins potagés, des jardins partagés avec les enfants sur le temps périscolaire y compris. Et ces cours végétalisés deviendront des îlots de fraîcheur qui, en effet, serviront aux enfants pendant le temps scolaire. Et on a tous vu dans nos arrondissements cet été la réalité dans les classes. Moi, je suis allée dans certaines classes de mon arrondissement. Il y avait 32 degrés parfois en classe. Et quand on est allé dans la cour, c'était pire puisqu'il n'y avait pas un endroit d'ombre. Donc que ces cours servent aux enfants pendant le temps scolaire. Et pour le reste de la population ? Et pour le reste de la population, hors temps scolaire, ça va devenir des équipements de proximité. Ça veut dire que la ville se dotera de 200 îlots de fraîcheur sur l'ensemble des territoires. Villeurbanne a commencé à le faire sur ces écoles. J'en discutais avec l'adjoint à l'éducation. Il m'expliquait qu'entre une cour bétonnée et une cour végétalisée, il y avait une différence de 9 degrés au sol. Alors, on a bien compris pour les écoles, mais pour le reste de la ville. On ne va pas tous à l'école, en fait. Non, mais l'idée, c'est d'ouvrir les cours d'école et d'en faire des espaces. Oui, mais pour le reste de la ville, les boulevards, les places... Alors, en effet, là où ce sera possible, nous planterons également le plus possible de la végétation en pleine terre. Mais il y a aussi la possibilité de végétaliser les toitures, de végétaliser le mobilier urbain. Pourquoi pas réfléchir sur les abribus, par exemple. On peut recréer de la végétalisation partout en ville. Yann Cuchera, avec Gérard Collomb, vous laissez tomber l'idée de la végétalisation telle qu'elle a pu être testée du côté de la Presqu'île. Vous me dites, si je me trompe, l'idée des bacs à fleurs qui a été abondamment critiquée. Vous voulez aussi planter des arbres en pleine terre et des toitures végétalisées ? Oui, il y a plusieurs sujets. Ce qui est important, c'est qu'on partage le même constat qu'il faut planter en ville, en pleine terre, pour justement apporter ces îlots de fraîcheur. C'est essentiel. C'est pour ça qu'on propose de créer 30 km de voies vertes à l'intérieur de la ville. On a pu en réaliser 25 sur le dernier mandat. On a un budget qui est prévu à hauteur de 50 millions d'euros sur les six prochaines années pour créer des voies piétonnes, des voies vertes qui vont relier les parcs entre eux, qui vont relier les écoles au parc, qui vont relier les grands pôles multimodaux au parc pour inciter les gens à marcher et effectivement apporter de la végétalisation en ville. C'est essentiel de rester dans nos programmes sur quelque chose de cohérent. Les 500 000 arbres ou arbustes, je rappelle juste que dans le parc de la Tête d'Or, il y en a 8 000, qu'il y a 20 000 arbustes. On va délocaliser la ville de Lyon si on met autant d'arbres et d'arbustes. Vous nous dites ce que dit Étienne Blanc, ce n'est pas réalisable. On essaye d'avoir un projet cohérent. On ne veut pas tricher avec les Lyonnais dans les promesses que nous allons faire. On parlait de la presqu'île. Je voudrais parler du parc Saint-Antoine avec le jardin de la presqu'île qui va être quand même 2 hectares végétalisés en plein cœur de ville. Je voudrais parler du parc qu'on veut réaliser entre la montée de Choulan et le Stade des Épies pour essayer de justement apporter d'autres zones de fraîcheur pour la ville. Mais vous connaissez que Gérard Collomb n'a pas mis assez de verre dans la ville au cours de ses mandats. Mais il a fait beaucoup. Il faut savoir qu'une ville... Mais pas assez. Mais on ne peut pas tout faire en un mandat. On ne peut pas tout faire en deux mandats. Les choses se construisent. Il ne faut pas... Mais ce que je regrette par exemple, c'est que les gens, ces derniers temps, font de l'information autour des bacs à fleurs et d'orériaux. Mais la politique publique menée par Gérard Collomb ne s'arrête pas aux bacs à fleurs. Il y a plein d'autres choses qui ont été mises en place. Les berges du Rhône, il faut le rappeler que c'est Gérard Collomb qui a porté ça. On a sorti 20 000 places de stationnement de la ville pour rajouter 20 000 arbres à la place. Il faut le dire, ça aussi. Ça me semble très important. Juste, moi j'ai envie de dire quelque chose sur ce qui vient d'être dit. C'est que la question du dérèglement climatique et de ses effets, elle est connue depuis assez longtemps. Je vous rappelle qu'en 2002, Jacques Chirac nous disait que la maison brûlait. Donc on sait aujourd'hui, depuis 20 ans, au moins concrètement, qu'il faut agir sur le réchauffement climatique et qu'il faut végétaliser massivement des villes. Donc Gérard Collomb aurait pu y penser avant. Beaucoup de villes, s'y sont mis bien plus tôt que nous, on a effectivement énormément de retard à rattraper en la matière. Un chiffre à vous donner à présent, c'est un chiffre d'Atmo, l'organisme qui surveille la qualité de l'air à Lyon. 8 habitants sur 10 à Lyon sont inquiets face aux pics de pollution de l'air. C'est une grande cause de mortalité, des pics de plus en plus récurrents et générés notamment par les transports et notamment par les voitures. Yann Cuchera, on revient vers vous. Malgré ce constat, vous nous dites qu'il faut construire une nouvelle autoroute. C'est l'anneau des sciences pour boucler le périphérique sur la partie ouest et vous nous dites que ce sera une autoroute écologique. Tout simplement, expliquez-nous ce que ça veut dire. Mon vœu le plus cher en tant que maire de Lyon, c'est de sortir l'autoroute du cœur de ville. Il n'est pas normal qu'au 21e siècle, on ait deux fois trois voies qui traversent la ville de Lyon. Donc je veux trouver une solution alternative pour limiter le flux de véhicules qui vient du nord au sud, qui ne s'arrête même pas à Lyon et que toutes ces circulations inutiles passent en dehors de la ville de Lyon. Pourquoi ? Parce que ça crée des bouchons et que la première cause qui abîme la qualité de l'air, c'est justement les bouchons. Donc on propose des solutions alternatives avec effectivement un bouclage du périphérique que je suis plutôt fier de revendiquer parce que quand je rencontre les habitants du 5e arrondissement, du 9e arrondissement ou du 2e arrondissement, au quotidien, ils n'en peuvent plus de ces circulations. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que quand on propose le bouclage du périphérique, on propose avec ça la construction de parcs-relais. On veut les doubler pour proposer des solutions alternatives parce que notre projet, il est cohérent, il n'est pas uniquement sur un bouclage du périphérique, il va permettre de développer les transports en commun, notamment, et après, de travailler sur les espaces piétons, sur les espaces cyclables. Mais est-ce que ce n'est pas simplement déplacer le problème ? Parce qu'on refait une route et surtout, comment on la finance ? Très important. On parle de 3 à 5 milliards d'euros, sur les derniers chiffres. 3 à 5 milliards, moi, je disais. Est-ce que vous voulez parler du périphérique nord qui s'autofinance, qui en 2030 sera financé et rapportera à la collectivité de l'argent ? C'est des choses qui se font avec un péage, effectivement, mais c'est des choses qui se financent, qui ont été calculées. Pour moi, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne crée pas une nouvelle route. On supprime des voies. Écoutez-moi, on supprime des voies. Vous voyez, sur le long de la confluence, il y a 2 fois 3 voies et après, on a 18 mètres entre les immeubles et l'autoroute avec 2 voies de circulation plus 2 voies de stationnement. On va pouvoir, ici, y mettre des transports en commun, des circulations piétonnes ou cyclables et on ne construira pas plus de voies que ce qui n'existe aujourd'hui. On les réduira. On a bien compris et à la place, on y met des vélos, des piétons dans ces quartiers-là. Vous n'avez pas l'impression qu'il faudrait plutôt changer nos habitudes plutôt que de miser sur des infrastructures routières et de dire demain, il y aura des voitures propres sur ces routes ? Vous avez raison de le dire mais sauf qu'on ne peut pas tout faire d'un coup et il y a des gens aujourd'hui qui utilisent encore leurs voitures et qui en ont besoin. Donc on a un projet global. On ne fait pas tout d'un coup mais c'est une solution des années 60-70. C'est-à-dire de penser que de construire une nouvelle route va nous permettre de libérer la ville de la voiture. C'est toute l'histoire de toutes les grandes villes qui ont montré l'inverse. Dès que vous bitumez, des voitures roulent dessus. Ah ! Un enfant de CP pourrait le comprendre. Donc si on veut qu'il y ait moins de véhicules dans la ville, eh bien il faut qu'il y ait moins d'infrastructures routières. Et là où je vous rejoins c'est qu'il faut des alternatives à la voiture. Mais tant que nous proposerons des routes, les gens les utiliseront. Donc proposons d'abord des alternatives à la voiture. Les 3,5 milliards dont vous parlez ou 4 ou 5 milliards et demi parce qu'on ne sait pas exactement combien ça coûterait. Mettons-les sur la transition écologique. Investissons dans les transports en commun. C'est ce que nous proposons. On le voulons multiplier par... On ouvre par 2 le budget du cycle. Nous voulons investir massivement dans les transports en commun. Alors bien sûr, il faut des tramways, il faut des métros, mais il faut aussi des solutions pour tout de suite. Je le disais en introduction, les scientifiques nous ont donné 10 ans pour agir. Donc il nous faut apporter des réponses au dérèglement climatique et au problème de la pollution dans des délais courts. Comment est-ce qu'on fait ça ? On investit dans les infrastructures qui vont nous donner des résultats tout de suite. Donc on va intensifier le passage des bus, on va augmenter l'amplitude horaire, on va faire des lignes de bus dédiées de manière à ce que les bus puissent circuler beaucoup plus facilement et là, en faisant ça, vous allez offrir des vraies alternatives. Le développement des voies cyclables va aussi permettre des voies cyclables sécurisées, va permettre à des gens qui aujourd'hui n'osent pas prendre leur vélo parce qu'ils ont peur de faire du vélo dans la ville, eh bien parce qu'il y aura des voies cyclables larges et sécurisées, ils pourront enfin prendre leur vélo. Expliquez-moi comment vous allez pouvoir faire des voies cyclables sécurisées, montées de Choulan par exemple, si vous ne sortez pas les voitures qui au quotidien sont embouteillées sur cette voie-là. Parce que nous aurons fait proposer des alternatives du vélo par excellence, ils ont fait un bouclage du périphérique, ils ont un anneau, un ring qui les protège des flux inutiles. Il y a, me semble-t-il, une quarantaine d'années qu'Amsterdam s'est engagé dans une politique en faveur du vélo, massive. Nous avons globalement par rapport à nos amis hollandais, 40 ans de retard. Donc on a besoin de rattraper ce retard. Ce retard. On va écouter Etienne Blanc, vous voulez 30% de voitures en moins, comment vous faites ? La première des choses à Lyon, il faut que les voitures rentrent moins dans Lyon, notamment le matin, pour cause de travail. Donc il faut, en périphérie de la ville de Lyon, installer un maximum de parking relais. Je garde ma voiture et ensuite, j'accède dans Lyon en transport public. Ça veut dire, deuxièmement, qu'il faut développer le transport public. Et c'est vrai qu'on ne peut pas contester qu'à Lyon, il y a eu un développement du transport public. Mais par rapport aux autres villes européennes, il est nettement en deçà des besoins. Je rappelle un chiffre tout simple. À Milan, en une vingtaine d'années, on a inauguré 31 stations de métro. À Lyon, on en a inauguré deux. Ça démontre que sur les transports publics, on a été bien en deçà de ce qu'il faut faire. Et la troisième chose, c'est que si l'on veut dégager des espaces pour la mobilité douce, pour le vélo, pour le piéton, il faut que dans Lyon, les voitures soient garées dans des parkings souterrains. Il y aura toujours dans Lyon des gens qui auront besoin de leur voiture parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a une personne handicapée, parce qu'il y a une personne âgée, parce que pour l'économie, on en a besoin. Il faut plus de parkings souterrains dans le centre de Lyon. En un mot, pour ou contre l'anneau des sciences, votre position ? Je pense que le projet d'anneau des sciences, tel qu'il a été conçu il y a 20 ans, est aujourd'hui dépassé. C'est un projet, vous avez raison, qui a été conçu. Il n'a pas été, quand je dirais, modernisé. Mais moi, je pense qu'il faut cette liaison périphérique. Parce que si on ne la fait pas, vous êtes sous une autre forme, si on ne la fait pas, il faut la faire sous une autre forme. Si on ne fait pas cette liaison-là, je pense qu'il faut plus d'espace pour faire circuler les vélos, plus de tubes pour faire circuler des transports publics. Il ne faut pas réserver l'anneau des sciences. Vous voulez faire un anneau des sciences à vélo ? Uniquement, vous avez des secteurs sur lesquels, bien sûr, vous avez des secteurs sur lesquels vous pouvez faire du transport public. Et à mon avis, ça doit être la priorité. On finit ce tour de table avec Nathalie Perrin-Gilbert. Alors, vous voulez les transports en commun gratuits pour tout le monde pour dissuader les Lyonnais de prendre leur voiture, tout simplement. En tout cas, les encourager à prendre les transports en commun. Il y a une étude du Citral qui date de 2019 qui a montré qu'en cas de gratuité totale, l'usage des transports en commun augmenterait de 15 à 20%. Donc, c'est une manière d'encourager les Lyonnais et les Lyonnaises à choisir le transport en commun mais comme on doit les encourager aussi à choisir le vélo, à choisir la marche à pied plutôt que leur voiture. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que la question de l'écologie ne se résume pas au déplacement. Elle ne se décrète pas non plus. Ça veut dire qu'il faut une véritable volonté politique et il faut une pensée globale. On sait que la loi LOM, la loi sur les mobilités par exemple, va entraîner la disparition du Citral. On doit imaginer demain un nouveau mode de déplacement qui relie le réseau ferré, les TER et les réseaux des TCL. On doit réimaginer, réinventer cette liaison entre le réseau TER et le réseau TCL. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème, c'est quelque chose que nous devons travailler et qui va modifier considérablement et qui est une opportunité pour proposer aux Lyonnais et aux Lyonnaises de se déplacer différemment. Mais l'écologie, par exemple, c'est aussi l'alimentation. On aura l'occasion de reparler, ce n'est pas le thème là tout de suite. Je vais vous dire pourquoi c'est quelque chose. C'est que demain, nous allons contrôler mieux l'alimentation, ce que mangent les enfants, nos enfants dans les écoles, dans les cantines scolaires. Pour ce faire, nous allons demain acheter des terres agricoles parce que la loi permet aujourd'hui aux collectivités, aux villes d'acheter des terrains en dehors de son périmètre pour permettre à des agriculteurs qui font le pari de la conversion du bio de s'installer. Ça sera une manière de préserver les terres et la ceinture verte et d'empêcher par exemple la loi des sciences de se faire. Sur la gratuité des TCL, je vous coupe Nathalie Pérens-Gybert sur la gratuité des TCL, vous savez la question qu'on vous pose. C'est quoi la facture ? Je vais vous expliquer. Je suis allée à Dunkerque. Ils m'ont expliqué comment ils ont fait. La communauté urbaine de Dunkerque, 200 000 habitants. Ils nous ont dit c'est simple. Un, de la volonté politique de choisir. On a choisi de ne pas faire un grand projet et à la place de mettre la gratuité des transports en commun. Je ne ferai pas pas plomber les capacités d'investissement dans les transports en commun. Ce n'est pas les mêmes budgets. Ce ne sont pas les mêmes budgets. Je ne le ferai pas. C'est quand même le même contribuable. Il faut appeler quelqu'un paye deux fois. Le contribuable, il paye déjà des impôts et il paye aussi en tant qu'usager. Donc il en paye donc il payera plus d'impôts ? Non, pas du tout. Vous n'allez pas me faire la leçon de la bonne gestion quand quand même, quand vous avez créé la métropole avec la fusion du département monsieur Michel Mercier qui avait pris beaucoup d'emprunts toxiques au département et puis monsieur Collomb qui avait son rêve de toute puissance. Cette métropole s'est créée. La métropole a récupéré les dettes du département, les emprunts toxiques et là en 2016 vous nous avez demandé de voter 280 millions d'euros simplement de pénalité aux banques pour sortir de la dette toxique. Donc quand il s'agit de financer les banques on trouve l'argent. Moi je préfère financer à impôts égales la gratuité des transports en commun. Madame Perrin-Gilbert il faut faire comme à la région faire des grosses économies et c'est le meilleur moyen de s'en sortir. La région de M. Wauquiez n'est certainement pas mon exemple. et sur la question des transports cette grande métropole lyonnaise mais c'est une évidence elle a besoin d'un réseau ferré elle a besoin d'ERR comme Paris comme Berlin comme toutes les grandes métropoles de France. Juste pour répondre à la réponse 4 milliards d'euros c'est le coût estimé vous l'avez dit de l'anneau des sciences l'institut Montaigne qui n'est pas je pense un think tank de gauchistes excusez-moi l'expression a financé a pardon évalué notre mesure de gratuité 400 millions d'euros hypothèse haute la gratuité des transports en commun on ne fait pas l'anneau des sciences ça nous finance 10 années de gratuité chacun son choix question courte réponse courte réponse courte un petit tour de table faut-il interdire les véhicules diesel en centre-ville de Lyon Grégory Doucet à terme oui il va falloir sortir du diesel nous l'avons prévu d'ici à 2026 Etienne Blanc le diesel avec ses particules fines l'interdire en centre-ville la France sort du diesel et tous les constructeurs sont sur des mesures de substitution Nathalie Perrin-Gilbert vous êtes d'accord oui en même temps qu'on mettra gratuit les transports en commun ça va de pair Yann Kuchera oui il faut on va y venir et on voit bien que nos amis allemands qui sont restés sur le désir sont en difficulté aujourd'hui et autre question courte réponse courte faut-il faire de Lyon une ville à 30 km heure moins de nuisances sonores moins de pollution moins d'accidents commençons par Etienne Blanc il faut organiser la voirie pour qu'on circule doucement la réglementation c'est important mais le mieux c'est une voirie qui permet et qui ralentit la circulation Grégory Doucet oui je souhaite faire passer la ville en ville 30 alors il faut expliquer aussi ce que c'est qu'une ville 30 sur des grands axes circulants vous aurez toujours la possibilité d'aller à 50 km à l'heure mais surtout toutes les rues adjacentes ça sera à 30 et pour cela il faut revoir le plan de trafic Yann Kuchera je partage il y a des rues où il faut être à 30 km on lève le pied aussi 30 km heure sera la règle 50 km l'exception nous aurons le plaisir de le faire ensemble allez merci à tous restez avec nous la suite de ce débat des municipales sur BFM Lyon dans un instant on va parler de la sécurité je vous remercie de la sécurité je vous remercie de la sécurité je vous remercie de la sécurité